L'avocate et chroniqueuse télé s'exprime en fin point en place scandale. Je rends tard aurait fait appel à Raquel Garrido, sa camarade dans les terriens du dimanche, C8, et avocate, pour le défendre. Une information erronée, formellement démentie par la principale intéressée sur les réseaux sociaux. Sur Twitter, alors qu'une internaute se demandait s'il y avait un semblant de conflit d'intérêts, Raquel Garrido a répliqué en deux points. « Je suis avocate, mon métier, c'est de représenter et défendre les gens.Faut l'arrêter avec les faux procès, a-t-elle écrit. Et de rétablir la vérité, en l'occurrence, ce n'est pas moi, mais Audway Rennal qui représente J'le rends tard. Une mise au point, on ne peut plus clair.Pour rappel, un certain internaute répondant au nom d'Aroba Slakabab, vexé de voir qu'une vidéo scoop à lui, concernant Adrien et Shana Desanges 10, NRG 12, avait été reprise par J'Renstar sans le mentionner, a publié sur les réseaux sociaux. Une vidéo du célèbre blogueur de 31 ans en train de se masturber sur sa propre chanson, Masturbation psychologique. Ce n'est pas tout, arroba Slakabab a accusé un certain Pascal Cardona, employé chez France Bleu âgé d'une cinquantaine d'années et ami proche du chroniqueur télé, d'avoir eu des relations sexuelles, avec des mineurs grâce à sa connexion avec J'Renstar. Des captures d'écran et notes audio ont été publiées dans le but d'appuyer ses dires. Après plusieurs jours de silence, le jeune homme, qui a, d'un comme en accord avec ses huit, suspendu son activité de chroniqueur chez Thierry Hardison, a publié un communiqué officiel dans lequel il nie fermement toutes les accusations dont il fait l'objet. Mais pas de quoi arrêter, arroba Slakabab, qui a indiqué préparer son propre communiqué. J'ai des révélations à faire prochainement. « Restez branchés, ce n'est que le début. » Par ailleurs, nos confrères de 20 minutes indiquent que J'Renstar a déposé plainte et que le parquet de Paris a alors ouvert une enquête pour atteinte à l'intimité de la vie privée. Sous-titrage ST' 501